Saviez-vous que mieux respirer peut vous faire perdre du poids? Là, je vous entends penser « Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est donc bien farfelu! » Donnez-moi une petite chance de vous expliquer. Vous allez voir, je suis certaine que vous allez adhérer à ma philosophie avant la fin de cette vidéo. Si vous pensez aussi que le sujet peut interpeller une amie, une collègue de travail, une soeur, une mère, une fille, pourquoi pas, partagez la vidéo. Permettez-moi, avant de vous partager mon petit truc du jour, très efficace, ne jamais confondre simplicité avec efficacité, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Nathalie Tremblay, je suis une coach professionnelle certifiée, puis je suis aussi une enseignante en coaching PNL, la programmation neurolinguistique. Je suis la fondatrice du Défi détox 10 jours sans sucre et je suis la fondatrice aussi du programme « Mon poids bonheur » où on enseigne en fait comment d'abord s'éloigner des régimes, s'éloigner des diètes restrictives pour s'aimer une fois pour toutes et parce que quand on s'aime, c'est tellement plus facile de rejoindre son poids bonheur. Moi, je dis souvent « s'aimer pour maigrir » et non « maigrir pour s'aimer », ça fait toute la différence. Pourquoi c'est important aujourd'hui pour moi de vous partager ce truc-là qui est si simple mais si efficace? C'est parce que dans ma pratique, je rencontre trop de gens qui s'imposent en fait des restrictions tellement exigeantes, des restrictions alimentaires, des entraînements physiques extrêmes pour 99% des fois revenir à la case départ et même plus que ça, reprendre plus de poids qu'on en a perdu. Donc, je pense qu'à un moment donné, on a oublié que faire des petits changements dans son mode de vie peut faire de grandes différences en bout de ligne. On sait quoi manger, on sait qu'il faut bouger. Qu'est-ce qui fait qu'on reprend toujours le poids perdu? Très souvent, c'est parce qu'on succombe aux tentations. Qu'est-ce qui fait qu'on succombe aux tentations? C'est parce qu'on vit du stress. Et même celle ou celui qui dit « Non, moi, je ne suis pas stressée. » Tout le monde est stressé. Sans qu'on s'en rende compte, notre taux de cortisol est dans le plafond. Et qu'est-ce que ça fait, notre taux de cortisol? En fait, c'est l'hormone du stress. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quatre choses qui nuisent considérablement dans le tarcot vers son poids bonheur. La première chose, le cortisol nous augmenterait en fait notre faim, notre appétit. Quand on veut atteindre son poids bonheur, manger plus, ce n'est peut-être pas la meilleure option. Le cortisol aussi nous couperait de notre satiété. Ça aussi, c'est une chose. Plusieurs clients me disent « J'en ai pas de fond, Nathalie. J'ai l'impression que je pourrais manger indéfiniment. Puis, il n'y en a pas de satiété. Je n'ai pas ce signal-là. » Donc, souvent, c'est à cause du stress. Parce que le stress nous couperait de ce signal-là. Troisième inconvénient du cortisol, ça augmente notre attirance pour des aliments riches en gras et en sucre. Celle qui dit, ou ceux, celui qui dit « Je suis pas capable, moi je succombe toujours à la tentation. » Est-ce que ça se peut que ce soit ton taux de cortisol qui t'empêche de résister, qui t'empêche d'être en maîtrise de toi, puis d'honorer ton temps, puis de manger ce que ton corps a besoin? Fortes sont les chances que ce soit ça. Et le quatrième inconvénient, en fait, du cortisol, ce serait que le gras se stockerait plutôt au niveau de la bedaine, au niveau du bedon. On ne veut pas ça non plus. S'il y a une place qu'on ne voudrait pas avoir de gras, c'est bien sur le ventre. Donc, le cortisol nous nuit considérablement. Donc, arrêtez de croire que vous êtes sans volonté, sans motivation, parce que vous succombez toujours à la tentation. Certainement que c'est votre taux de cortisol qui est trop haut. Une façon simple de le baisser, ce taux de cortisol-là, c'est d'apprendre à mieux respirer. Là, je ne suis peut-être pas un bon exemple pendant que je fais la vidéo. Je me rends compte que je suis excitée, puis je voudrais tout vous dire, puis je ne respire presque pas. Mais sachez qu'apprendre à respirer va faire toute la différence. Et c'est ça aussi qui va amener non seulement des résultats concrets, mais des résultats durables. Levez la main, celles qui ne veulent plus vivre l'effet yo-yo. On ne veut plus aller là. On veut atteindre des résultats progressifs, faire check sur notre liste. On est rendu ailleurs. Donc, alors ce serait important d'apprendre simplement à respirer. Comment? On appelle ça en cohérence cardiaque. Je vais vous mettre un lien dans la description. Peut-être que vous pourriez aller faire des recherches. Mais si vous n'êtes pas du type recherche, longue recherche, pour avoir de l'efficacité, écoutez bien ceci. Apprenez à faire trois petites séances de respiration dans une journée. Une le matin, une le midi, une le soir. Pendant trois minutes, si vous vous efforcez d'inspirer en cinq secondes et d'expirer en cinq secondes pendant trois minutes, ça calme le taux de cortisol pendant cinq heures. On respire pendant trois minutes. Et là, on dit, attends, pour un effet de cinq heures, ça prend trois minutes. J'ai juste à respirer. Je n'ai pas besoin d'aller au gym. Je n'ai pas besoin de lever des poids. Hum, ça commence à être intéressant. Quand je vous disais que j'allais vous convertir avant la fin de cette vidéo, c'est ça que je voulais dire. Donc, trois fois par jour, matin, midi, soir, ça peut être au volant de votre boiteur, parce que vous gardez vos yeux ouverts. Ça peut être en attendant vos routines, en attendant votre café, en fait. Inspirez en cinq secondes. Expirez en cinq secondes. Inspirez en cinq. Expirez en cinq. Pendant trois minutes. Et vous allez voir, instantanément, ça diminue le taux de cortisol. C'est comme, on est plus grandé. Qu'est-ce que ça permet exactement, spécifiquement, avant les repas? Ça permet de connecter avec sa partissage. Ça permet de bien écouter, de bien ressentir ses signaux de faim, de satiété. Ça permet de faire des choix plus santé. Ça permet d'avoir le goût de mettre plus de couleurs dans son assiette. Cette technique-là vient du docteur David Doher. Moi, j'ai lu son livre, j'ai lu un paquet de recherches qu'il a fait. C'est tellement intéressant. Et en plus, bon, vous irez lire là-dessus, mais en plus, ça nous fait fabriquer de la DHEA, qui est une hormone de croissance qui ralentit le vieillissement. C'est bon pour plusieurs problématiques de santé. Apprendre à respirer en cohérence cardiaque, c'est-à-dire inspirer en cinq secondes, expirer en cinq secondes. Faire deux, trois petites plages horaires de trois minutes, quatre minutes dans notre journée peut faire toute la différence. Non seulement sur sa santé, mais sur son tour de taille. C'est-tu pas beau, ça? Je savais que ça vous intéresserait. Je savais. Donc, si ça vous a plu, cette vidéo-là, si vous sentez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est dans la restriction, qui vit l'effet yo-yo, qui s'impose en fait un cadre strict, rigide, pour perdre du poids, on sait que cette personne-là va probablement revenir à la case départ. Faites-lui un cadeau. Partagez cette petite vidéo. Donnez au suivant. Vous allez voir, cette personne-là sera certainement très reconnaissante. Donc, merci infiniment d'ici à notre prochaine communication. Ayez le courage de mettre en application ces petites stratégies qui amèneront de grandes différences. À bientôt les amis. Bye bye!